bonjour tout le monde donc j'ai préparé une petite vidéo suite aux exercices que j'ai envoyé la dernière fois par mail donc c'est un exercice inspiré par la chanson lean on me de bill withers si vous connaissez pas bill withers ça vaut la peine d'écouter un petit peu il a écrit entre autres et no sunshine lovely day just the two of us et donc aussi cette chanson lean on me voilà donc moi je les jouais ces exercices je joue à jouer à 60 à la noire ça veut dire que chaque noire dure une seconde voilà je les jouais au métronome c'est un exercice délicat mais c'est important pas tout le temps mais de temps en temps c'est bien de jouer au métronome pour se rendre compte un peu si on est dans le tempo ou pas ou si on se décale si on accélère si on ralentit voilà je voulais le faire avec une boîte à rythme parce que c'est un peu plus vivant mais techniquement c'était pas encore possible ce sera bien la prochaine fois et c'est intéressant de jouer sur une boîte à rythme je vous expliquerai plus tard donc je vais vous montrer mais mes explications des partitions et donc n'hésitez pas à me faire des retours voilà oui à très bientôt ciao 1,2,3,4 1,2,3,4 voilà on va jouer la partie D j'ai enlevé le métronome pour qu'on soit pas trop stressé par ça donc deux notes à la fois donc il y a à chaque fois une blanche entre les deux qu'on joue ok bon c'est parti 1,2,3,4 ok voilà la partie E avec les trois notes ok surtout pareil il y a toujours une blanche il y a une blanche qu'on joue pas une blanche qu'on joue une blanche qu'on joue pas et une blanche qu'on joue et on va se déplacer comme ça à chaque fois on va jouer une blanche plus loin ok c'est parti 1,2,3,4 voilà encore une fois 3,4 voilà encore une fois 3,4 on y reviendra un peu plus tard voilà travaillez bien à très bientôt ciao donc j'avais demandé donc de mettre des notes en clé de fa une octave en dessous des notes qui sont en clé de sol ok au début je pensais que faire des notes à la main comme ça c'était plutôt pour des enfants mais je me rends compte que c'est utile aussi pour nous les grands surtout pour moi qui j'ai quand même peu de mal à faire entrer la clé de fa dans ma tête parce que j'ai grandi avec juste une clé de sol en tant que guitariste donc voilà je vous propose de les écrire à la main ça permet de prendre un peu de temps pour que ça rentre mieux dans nos petites têtes ok donc je vous propose donc tout d'abord il faut qu'on cherche l'octave en dessous donc c'est quoi l'octave en dessous donc je prends ici la note de do donc on sait que si on le met ici c'est la même note donc j'ai ici un tout petit peu de là j'ai une portée qui est vide ok donc si je prends ici par exemple une clé de sol ici donc une clé de fa voilà vous voyez bien donc la note qui est ici donc c'est un do il faut qu'il passe au milieu voilà et je trouve aussi ici c'est le même c'est la même note c'est un do aussi voilà du coup pour chercher l'octave en dessous je vais juste faire petit à petit ok je vais juste descendre ligne interligne ok donc tac 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 je vais juste descendre comme ça donc sur la ligne interligne sur la ligne tac 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 ici encore un interligne ligne jusqu'à ici et je crois que je suis pas trop loin donc ici c'est un do donc faut que je fasse à l'envers je suis pas très bon do remy face au laissé do mais à l'envers donc donc do en dessous du do il y a un si si je me trompe pas si la sol fa là je suis bon parce que je sais c'est ça c'est un fa donc fa mi ré do voilà donc l'octave en dessous ici c'est un do donc je vais remettre je vais me remettre ici tout en haut voilà donc le do à l'octave en dessous est ici et du coup après c'est pas très compliqué parce qu'ici on est juste au dessus donc celui-là aussi à l'octave il est juste au dessus voilà voilà c'est ça qu'il fallait faire et ensuite c'est pas très compliqué on peut monter donc celui-là est celui-là elle est juste au dessus de celle ci donc ici c'est pareil il va juste être au dessus de là et celle ci va être juste au dessus maintenant on peut choisir si on met la amp donc c'est là que sur le côté ici si on le met vers le haut ou vers le bas ici sur ma partition je vois que à partir de la ligne du milieu en fait on va le mettre vers le bas donc je vais le je vais le faire aussi à partir du milieu peu près donc si on ne change rien c'est juste pour que ça soit plus joli à voir tac 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 et du coup on a la note ici on va aussi mettre vers le bas et on va le relier est ce qu'on fait comme ça ou est ce qu'on le fait comme ça on va le faire comme ça d'accord donc sur les autres notes on a des repères du coup aussi à si on descend ici en dessous la note ici on la retrouve ici donc on peut le mettre ici tac 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 ici c'est un fa donc qui va se trouver ici tac tac ah j'ai j'ai pas très bien fait pardon c'est un peu grabouillis grabouillat là comme ça c'est un peu plus joli si on épaissit le truc au dessus voilà et après on continue tout simplement parce qu'il ya chaque fois on passe d'interligne à ligne ainsi de suite tac tac voilà celui là ça reste le même hop je le fasse bien voilà ils sont liés les deux notes là et pour la fin on a encore une note de repère ici donc c'est la même note qui est ici donc je commence ici et du coup je vais quand même j'ai pas trop fait attention au début normalement la longueur de la amp ici ça doit correspondre aussi à une octave donc la note qui se trouve ici normalement une octave en dessous va se trouver ici donc je vais pas plus loin je vais juste jusqu'à ici ok et donc la note ici va se trouver au dessus et donc et la amp va donc juste aussi descendre une octave et il faut que ça descend donc juste jusqu'à ici interligne et du coup je les connecte là ça commence à être un peu plus joli qu'au dessus ok donc je m'améliore la note ici c'est juste un peu au dessus donc il va aussi juste au dessus et l'octave par rapport à celle là c'est il va jusqu'à ici donc la amp va jusque la ligne pas plus loin la note là elle est juste au dessus donc il faut que donc c'est un c'est un dos donc ici je retombe sur le dos on était parti d'un dos et là on retombe sur un dos et donc l'octave en dessous si je me trompe pas il doit être ici donc on va jusque là et on va les connecter si vous voulez vous entraîner vous remplissez aussi la case ou les mesures ici voilà donc je pense que c'est un bon exercice je sais que ça va pas rentrer tout de suite mais petit à petit comme j'ai dit l'oiseau fait son nid et à chaque fois il y a quand même un tout petit peu qui reste et en fin d'année on sera on sera beaucoup plus loin voilà j'avais oublié juste une petite note ici la note liée jusqu'à ici voilà donc regardez un peu tout ça et j'espère qu'on vraiment qu'on pourra se voir bientôt pour de vrai allez ciao